Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'interface VBE pour Visual Basic Editor. L'interface Visual Basic Editor, c'est l'interface qui va nous permettre de créer et de modifier nos macros. Pour lancer cette interface, nous allons d'abord cliquer sur l'onglet Développeur, puis dans l'onglet Développeur, aller dans le ruban. Et la première icône du ruban, Visual Basic, va nous permettre d'ouvrir l'éditeur Visual Basic où on peut faire Alt F11. Je clique dessus. Et voici l'interface Visual Basic Editor avec toutes les fenêtres ouvertes. On voit d'abord dans un premier temps qu'il y a un système de menu, avec fichier, édition, affichage, insertion, etc. En dessous, c'est la barre d'outils standard, avec la première icône pour retourner à Microsoft Excel. On voit que, par exemple, j'ai ici une disquette pour enregistrer le classeur. Couper, copier, coller, annuler, exécuter, arrêter, réinitialiser, mode création, etc. Ici, j'ai une première fenêtre qui est une des principales, qui s'appelle Code. C'est dans la fenêtre, ici, que nous allons pouvoir visualiser le code de la macro. Et on voit que le code de la macro a différentes couleurs. Pour information, tout ce qui est bleu concerne les mots-clés, les fonctions et les instructions VBA. Donc, par exemple, comme sub, through, with, false, and sub. Tout ce qui est écrit en noir, ce sont les objets, méthodes et propriétés. Et enfin, tout ce qui est en vert, tableau macro, ma première macro, touche de raccourci du clavier, ctrl, shift, plus W. Ce sont des commentaires. Autre fenêtre importante, ici, la fenêtre de projet. Donc, c'est l'explorateur de projet. A chaque classeur ouvert de Excel est associé un projet. Ça me permet, par exemple, ici, d'aller voir ma feuille. De voir le module. Donc, de me déplacer dans les différents objets. En dessous, j'ai la fenêtre propriétés. C'est ce qui va me permettre d'afficher les propriétés par rapport aux classeurs, aux feuilles de calcul, aux feuilles graphiques, aux formulaires ou par rapport à la macro. Donc, si je suis sur le module, on voit ici très peu de propriétés. Si je passe sur la feuille, on voit ici différentes informations sur la feuille. Autre fenêtre, ici, ouverte. L'explorateur d'objets. L'explorateur d'objets va me permettre de visualiser pour chaque objet ses propriétés, ses méthodes et ses constantes. Donc, si par exemple, je vais cliquer sur ActiveCell, on voit les propriétés d'ActiveCell. Et qu'il est en lecture seule. Ici, je peux sélectionner les bibliothèques. Dans Excel. Je peux très bien mettre aussi Office. Ou VBA. Si on va voir ABS. On voit que la fonction ABS attend ici un nombre. La fenêtre Exécution. C'est celle qui va me permettre d'afficher les valeurs de variables, de les modifier et d'exécuter des instructions. Variable locale. C'est celle qui va contenir toutes les valeurs des variables qui sont dans la portée en cours. J'ai une fenêtre Espion. La fenêtre Espion, elle contient toutes les valeurs des variables qu'on a préalablement définies comme variables Espion. Bien sûr, je peux fermer des fenêtres qui ne sont pas nécessaires. Et de garder en grand, juste certaines fenêtres. Pour retourner dans Excel, comme j'ai dit, soit je clique sur l'icône. Soit je fais Fichier, Fermer et Retourner à Microsoft Excel. Ou je peux tout simplement cliquer sur la croix rouge. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur les macros. La franchise sur la croix rouge. Sous-titrage FR ?